Des tours du régime et quand les 5 feux rouges vont s'éteindre, ce sera parti pour 50 tours ! Et là-bas au fond il y a une Milliardie qui a déboîté, qui a un petit peu anticipé le départ, mais pour le reste ça se passe pas mal, attention au départ, il y a souvent eu des accidents ici à Bellebourg, souvenez-vous leur dernier avec Eddie Hervé, mais tout se passe bien. Trois voitures de front là-bas, un peu plus loin dans le peloton. Seconde 2 entre Akinen et Michael Schumacher. A l'issue du tour là, une touchette dans le peloton, c'est Ralph Schumacher avec Magnussen. Et l'autre, je crois que les deux... Ah non, puisque Barrichello n'était plus là. C'est une tirelle ? Oui, il y a Takagi peut-être, c'est la tirelle de Takagi le japonais. Est-ce qu'il va être plus rapide ou en tout cas aussi rapide ? Oui, 10 secondes. Vous l'avez dit, il avait volé le départ. Esteban Tuero, le jeune Argentin. Nous finalement, surtout voilà Tuero qui est au stand pour 10 secondes de pénalité. A l'arrière-plan vous avez l'autre Minardi, mais c'est le mulet. Il n'y a pas trop de place dans les garages, alors la voiture de réserve de Minardi, elle est garée un peu plus loin. C'est peut-être aussi à pénalty, qu'est-ce qu'il a fait ? Le pauvre Tuero, maintenant, il a été trop rapide dans les stands. Ah ben c'est un beau baptême du feu pour lui, il va tout d'avoir compris en une course. Rappelons qu'il est rentré au stand des... Peugeot, c'est un mécanicien qui fait attention. Abandon d'une Minardi, je crois que c'est Nakano. Moteur en fumée, c'est Tuero, c'est le jeune Argentin. En tout cas, la trappe automatique, c'est quand même la grande classe, si vous l'admettrez. Ça montre le niveau de la formule, messieurs. Formidable. On se voit avec le leader de la course à ce moment, Mika Akinen, au 35e tour, qui est soudainement rentré au stand. Jacques Laffitte. Et puis on se disait, mon Dieu, est-ce qu'il s'arrête ? Est-ce que c'est un deuxième ravitaillement ? Un petit moment, pourvu que ces papiers n'arrivent pas dans les entrées de... Ah, ici, une sortie. C'est une Jordane. Alors est-ce que c'est Demenil ou Ralf Schumacher ? On va le découvrir. Ralf Schumacher qui est parti au volant de son mulet, parce qu'il avait énormément abîmé sa voiture dans une... Alors là, on voit au ralenti, il y a la Benetton. Ce vûrte... Ralf Schumacher. On revoit la sortie de Ralf Schumacher. C'était dans le premier tour, planté dans les graviers. Oui, il a voulu passer à l'extérieur. Riquelo, allez-y, panis, se mêlent. Ah, ici, c'est une minardi. C'est Nakano, le japonais. Nakano qui est en panne. On revoit Nakano avec la minardi dans la fin du peloton, vous voyez ? Il n'est pas dans l'échappatoire, il est à l'extérieur. Il a traîné un peu en dehors de la trajectoire, avec quelqu'un qui l'attaquait à l'intérieur. Nakano, out. Il a définitivement perdu la troisième place. Et regardez, il aurait pu la conserver, vûrte. Ça va les aider, ça va aider Schumacher. Ça va aider Schumacher. Ça va aider Schumacher. Ils sont à trois dans un mouchoir de poche. Et Schumacher a conservé la troisième place. Il ne va pas. Ça chauffe pour Coulthard, je veux vous dire. Oui, mais ça ne va pas être facile de dépasser, parce que Coulthard est plus rapide que ce qu'il a acquis. Oui, mais regardez, regardez, regardez. Oh, il est en travers à l'extérieur, Coulthard. Oh non, oh non. Il se touche et c'est le tête à queue. C'est fini pour Coulthard. Oh là 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 là. Coulthard, attention, est-ce qu'il a calé ? Alors je peux vous dire ici que Schumacher... Schumacher, regardez, il est large, il est large. Schumacher en profite. Coulthard ne veut pas le laisser passer. Et c'est inévitable. Et puis vous avez vu un morceau d'aileron sur la voiture de Coulthard. Nouveau pneu. Nouveau pneu avant, plus large. Oh là, c'est Ralph Schumacher. Il repart. Il a été tout droit. Il a fait une figure. Il a été... Les anciens champions du monde, devenus propriétaires d'écurie, ne sont pas garnis. Ah, vous voyez, ce n'était pas un tout droit, c'était un tête à queue. Oui, c'était une belle figure de Ralph Schumacher. Oui, très mauvais départ. Très bon temps aux essais. Et très... Regardez. Et puis la frustration d'avoir raté son départ. Oui, oui. De Francis en tête à queue, à haute vitesse. Regardez, il disparaît à gauche de l'écran, là-bas. Et il traverse dans l'herbe humide tout le circuit. Ralph Schumacher pour se retrouver sur l'ancien tracé. À la seconde près et même la fraction de seconde. 8,4 secondes. C'est un bon arrêt chez Saubert. Pour Jean, allez-y. Juste devant. Et là, on revoit au ralenti. Allez-y. Il y a eu un petit incident peut-être. Un mécanicien qui semble... Oui, c'est le pistolet. C'est le pistolet au bout. Non, non. 9,02 secondes. 2, Irvine. Oh là, dans le peloton. C'est Villeneuve. Goultard au coude à coude. Goultard était passé devant. Et Villeneuve réagit. Incroyable bagarre. À propos de Géné, Jean-Ton est allé dire son fait à Eddie Jordan. À propos du débat. Ah oui. Oh, Damon Hill. Il a tapé. Une touchette. Oui. Damon Hill a tapé dans le... Dans le dernier... À mon avis... Pour la... Voilà. Voyez, voyez, il a tapé dans le pneu. Il a tapé dans le pneu arrière de Herbert. Pour Herbert. Il a crevé Herbert qui est sur la jante. C'est fini. Dommage. Il a essayé de rentrer. Il va essayer de rentrer. Regardez. Mais c'est difficile de conduire avec une trois-roues. C'est du trophée en gros. Mais il y va, il y va, il y va. Oh là là. Il essaie de trouver le chemin des stands. Oui. Il va avoir un problème, je pense. Chaudraire, on l'aperçoit du haut de la passerelle, décide. Ah, vous avez un point de jouet. Oui, on le voit, on le voit. Bien joué, Marc. Alors, il repart. Mais il aura fait des sorties de route aujourd'hui. Vous êtes sur la passerelle. Ah, attention. Il y a eu un contact avec Villeneuve, je crois. Villeneuve, voilà, exactement. Oui, les Coulthard et Villeneuve se sont accrochés. Et Villeneuve est out. C'est 30 heures. Schumacher, Aquinen. Les carrés, on revoit. Voilà la pirouette, double salto. Coulthard, Villeneuve. Il y a eu un temps dans le coup. Les Sobeurs, regardez. Ah, c'est tout droit, ça. C'est tout droit. Voilà. Et voilà. Oh, oh, oh. Et oui, il a été gêné par le japonais. Quel dommage. Il a calé. Quel dommage, Alexandre Wurz, qui était troisième. Il repart. Il repart, heureusement. Mais quel dommage. Regardez, regardez. Le freinage. Et voilà. Il a bloqué. Et oui, tous les deux. Il a été surpris par le freinage de Takagi qui les a vus arriver. Il a dû ralentir un peu brutalement. Takagi pour laisser passer. Regardez. Oh là, monsieur Thuero. Voilà. Là, lui, il est complètement arrêté. Il a perdu l'aileron arrière dans un contact avec les barrières. N'en doutons pas. Et c'est fini pour le petit Argentin qui était pas très loin du drapeau à Damier de son Grand Prix. Dommage. Il a tapé dans le freinage. Il se loupait. Coulthard a bloqué les roues aussi au freinage. Est-ce qu'il ne pleuvrait pas ? Oh là, Schumacher dans l'air. Schumacher est dehors. Schumacher est dehors. Il pleut. Mais il va revenir. Il est loin. Regardez. Il va revenir. Mais Akinen va peut-être reprendre la première place. Schumacher est dehors. Ouh là 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 là. Où est Akinen ? Il est pas encore là. Fort. Coulthard est sixième. Ah, attention. Coulthard est sixième. Mais il sort à son tour. Coulthard, Jean, allez-y là-bas. Et Fizikala va peut-être lui repasser devant. Regardez. Il pleut fort là-bas. Regardez. Encore trois tours de goût au fond. Une tirelle. Et c'est une de Stewart. Voilà. Voilà. Regardez. Là, on va voir Barrichello tout seul. Mais il avait perdu son tour. On a lancé son tête à queue. On avait vu un peu plus tôt. Et puis évidemment, en arrivant au freinage, sans avoir le... Ça continue. David Coltart qui vient de doubler. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est une scène de piste au pas de course. On a l'avance. Voilà. Sortie de route là. C'est une grosse sortie de route. Oui. Une roue arrachée. Alors, est-ce qu'ils sont accrochés ? C'est une Benetton. La Benetton. C'est une Benetton. Et Frenben. Voilà. Mais on va le savoir. Oh là là. C'est Fizikala en marche arrière. Tout seul comme un grand. J'ai l'impression. Alors ça, c'est un aqua minéral. Et un freinage en courbe. Très, très, très... Oui, voilà. Il y a un berger à Quylen parce qu'il avait une belle avance. Regardez. Regardez. Voilà Wurt. Et on aperçoit Fizikala qui part tout seul à gauche. Peut-être un problème de freinage. Un problème mécanique certainement parce que la voiture est partie à l'inverse de là où elle devait aller. Dans ce premier, ça c'est l'arrière du peloton. On va voir ce qui est arrivé à Frenzen, allez-y. Voilà Frenzen en marche arrière là-bas. Et je pense que Jean, allez-y, doit être quelque part sur le bas-côté. 8 secondes d'Aquylen. Regardez Orvain, il est Fizikala au coude à coude. Ça se touche. Et c'est l'élimination. Oui, mais vraiment. Et après l'invitaillement, c'était tout juste. Il était reparti juste devant et Fizikala n'a pas l'air content. Oui, mais franchement, Fizikala faisait une belle course et il s'engueule. Et voilà. Ils étaient en bagarre pour la quatrième place. Voilà. Regardez. C'est toujours intéressant. Il n'est pas content non plus, Fizikala. Alors, regardons la tête que fait Orvain. Irvain, il s'en fout, il se gratte la tête. C'est pas grave. Alors, on n'a pas intérêt à sortir de la piste ou à faire une erreur. Ça y est, regardez. C'est Minardi en moins. C'est Stéphane Cuero. Stéphane Cuero qui est déjà, vous voyez, il l'a abandonné. C'est à aller. C'est à Massnet. Voilà. C'est Frenzen, Frenzen. On en parlait tout à l'heure, Pierre. La bagarre pour la sixième place. Voilà. Eh bien, je pense qu'Irvain a dû aider un petit peu Frenzen. Oh, c'est pas aidé, c'est sûr. Pierre, on va voir. Enfin, c'est pas sûr, mais on va quand même voir le ralenti bientôt. Mais on en parlait pendant la pub. Regardez. Oui, voilà. Frenzen est venu à l'intérieur. Et voilà. Au revoir, monsieur. Et hop. Frenzen avait peut-être laissé un trou de souris. Orvan a essayé de s'y imposer. Pas l'erreur. Pedro est en bagarre. Regardez Schumacher. Il y va, Schumacher. Il y va, il y a, il y est. Il est joué. Il touche. Non, il ne veut pas. Non, il n'y veut pas, Wurth. Bravo. Oh, quelle belle bagarre. Bravo, bravo. C'est magnifique. Et Schumacher repasse. Oh, non. Oh, non. Magnifique bagarre. Eh oui, Wurth, il est... Vous savez, c'est la première fois qu'il court à Monaco. Et Schumacher, c'est aussi une question de suprématie. Il est en pub. A tout de suite. Et en direct, vous retrouvez Alexander Wurth sur deux roues. Au freinage de la chicane à Monaco. Au 43ème tour, le pilote autrichien en deuxième position venait de ravitailler. Il quitte les stands. Et regardez le choc avec le rail à la sortie du tunnel. Il venait de repartir des stands avec des pneus neufs pas assez chauds. Et il s'est fait surprendre dans le tunnel, Pierre, certainement. En tout cas, regardez. Regardez où il va taper. Il va taper exactement... Le pauvre, il a lâché les mains du volant. Vous avez vu ? Il a bien fait, bon réflexe. Il va taper là où Karl Wendlinger avait tapé il y a 4 ans avec la Sauber. Un autre temps en Formule 1. Giancarlo Fisichel. Et Schumacher a perdu son élément avant. Le grand perdant du week-end. Voilà le 3ème. Edir Wein sur la Ferrari. Salot. Villeneuve. Ah, regardez ici. Voilà, oh, Schumacher. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'est Pedro Diniz. Eh bien, heureusement. Il a failli perdre. Il a été élégant, là, Schumacher. Vous avez vu, il a fait le tout pour éviter... Il s'est mis dans le rail. Il s'est mis dans le rail, mais pour éviter... Mais à quoi bon aller tenter des dépassements alors que la course est finie et que M. Schumacher était à deux tours. Et ce sera parti. Top. Bon départ de Coulthard et de Aquilène. Attention à Schumacher qui vient à côté d'Aquilène. Et on zigzague dans le peloton derrière avec Frenze de Villeneuve. Coulthard a fait le très tard. Ça va toucher. Attention. Oh là là, en tenant la position de Wurz. Oh là là, Panisse. Panisse, Wurz, une Sauber également. Voilà, regardez, la route, il va revenir sur la piste. Voilà, alors. Alors, regardez, là, tout se passe bien. Coulthard, Schumacher, Aquilène. Bon, à part... Il freine tard, Coulthard, vous allez voir arriver sur la droite, Wurz. Voilà, regardez, Wurz, Wurz, complètement, voilà, il ne peut pas passer. Et c'est sur la Sauber de Jean-Alesi, il décolle, Alexandre de Wurz. Et il a beaucoup de chance, regardez, la route. Un peu optimiste. Regardez, regardez ça. Et il s'en tire, après trois tonneaux. Oui, voilà, c'est ça. Wurz a loupé son trainage. C'est tout à cela de la caméra embarquée de Jean-Alesi. Ça va être très intéressant. Regardez, Schumacher à gauche, la voiture jaune. Il n'est pas parti. Et regardez, Jean, Jean, on profite. Hop, il passe à Orvain. Il est juste derrière les deux Williams. Jean, et à ce moment-là, attention à gauche. Il s'est serré, lui est serré. Boum ! Regardez la voiture de Wurz. Wurz, c'était carrément dans l'herbe. Voilà. Et là, le pauvre Trouli à droite ne peut rien faire d'autre que, malheureusement, d'accrocher. Bon, cette fois, espérons-le. Et c'est parti. Koulthard d'Akinen. Très bon départ. Schumacher a raté son départ. Et c'est physique. Et la deuxième. Et il en a un problème. Akinen a un problème de boîte de vitesse, peut-être. Et c'est reparti avec une Jordan en tête à cœur. C'est Ralph Schumacher. Attention, attention. Attention, attention. Et on passe. Et c'est parti. Attention, attention. Regardez la voiture. Jean, allez-y. Qui a une... Yard d'Ocrouli encore. Voilà, les pauvres. Décidément, c'est pas le jour. On va arrêter la course. Ah oui. On va arrêter la course. On va arrêter la course. On va arrêter la course. Devant le peloton, on revient sur les lieux de l'incident. Voilà, la voiture de sécurité, elle est là. Donc les pilotes se remettent à la queue le leu. Et on sait qu'il y a des coups de pluie aussi qui tombent. Pedro Diniz. Diniz, malheureusement, à la tour. Il repart, regardez. Et il repart en faisant patiner ses roues. Regardez. On revoit Pedro Diniz. C'est Pedro. Bien placé, il est le neuvième, Diniz. Il attaque Magnussen au freinage. Mais il la perd. Il n'a perd pas beaucoup d'appui non plus sur la rose. Et au freinage, forcément, ça se paye. Ah oui, oui. On a retiré certainement un peu d'appui pour faire... Les positions. C'est parti. Oh, il y a de la terre un peu partout sur la piste. Voilà, top position. Très difficile. 36-15, le TF1. Pour jouer avec nous aujourd'hui. Alors, regardez. Et la terre immaculée, la piste immaculée de terre. Voilà, regardez, regardez. Il y a un... C'est Diniz. Pedro Diniz. Voilà, en repartant, Diniz. Regardez, regardez ça. Il avait embarqué des modes de terre du gazon dans les pontons de son arros. Et il en a mis un peu partout. Voiture de sécurité en piste. Un peu jaune. Voilà. Elle sort la voiture de sécurité. Un peu jaune, monsieur Herbert. Attention, on ne peut pas dépasser. Regardez, c'est impressionnant. Alors, là, il a embarqué. Il a creusé un trou énorme en faisant patiner ses roues à l'accélération dans le gazon. Après, son tête à queue, Pedro Diniz. Et il requitte les... On se revoit l'image de Pedro Diniz qui reprend la piste après avoir labouré les bacotés. Regardez, la rose. Elle est pleine de terre et d'herbe. Et en repartant, eh bien, il va aller répandre, éparpiller cette marque. Je peux vous dire qu'il y a un ring. Ça, c'est... Mika Salot. Accident de Mika Salot avec l'autre arros. Il est dans le mur. Il a tapé fort deux roues rachées. Johnny Herbert. Mika Salot a été aussi. Et c'est évidemment, peut-être, une collision entre les deux hommes. Et il va y avoir la voiture de sécurité sans doute. Et là, c'est ça. Pour une fois, c'est une alerte. Pour de vrai, tout le monde se précipite pour un changement de feu. La voiture de sécurité sort. La voiture de sécurité est annoncée. Drapeau jaune. C'est la troisième. Nouvelle neutralisation du Grand Prix du Canada. En moins de 20 tours de course. La course est neutralisée à trois reprises. Alors, plus de traces de la voiture de sécurité. Regardez, Koulthard. Une image de la caméra embarquée de David Koulthard. Et là, c'est une Williams, décidément. Williams, c'est Frenzen. Il a pris une bordure. Il est bloqué dans le bac à gravié. C'est fini pour Frenzen. Regardez. Frenzen est là. Regardez, regardez. Et c'est Schumacher qui l'envoie dehors. Il est viré. Ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est Schumacher qui envoie Frenzen dans les bas côtés. Il va avoir un problème, Schumacher, avec le commissaire. Il est en train de regarder ici du Stompfer. Là, il va le doubler. Physique, elle a un petit peu raté son enjolet. Il va essayer. Et il y va Villeneuve. Oh, il passe à l'extérieur. Magnifique. Bravo. Non. Eh oui, c'était trop. Il va venir tout droit, mais il revient. Non, c'est fini. Non, non, non. C'est pas fini. Il va revenir, Jacques. Il va revenir, mais il a perdu des plumes. C'est un fringue. Mais qu'est-ce qu'il leur prend, Pierre ? Bien essayé. Mais qu'est-ce qu'il leur prend ? Mais quelle mouche les a piquées aujourd'hui sur l'île Notre-Dame. Villeneuve, attention. Oh, là, là. Accrochage avec Nakano. Non, tu es Rho. Oh, là, 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 Jacques Villeneuve. Il ne savait plus où se mettre. On ne va quand même pas remettre le fessier. La voiture de sécurité. Il a perdu l'aileron arrière, voilà, tout simplement. Il n'a plus d'aileron arrière, Jacques Villeneuve. Ah, il est parti dans son tour. Après la touchette avec Esteban Touhéron. Oui, 10 secondes. Le team manager qui a reçu des ordres de la part de Jean-Thône. C'est confirmé. Alors, à mon avis, ça va se passer là dans quelques instants. Stop and go, 10 secondes pour Mickaël Schumara, qui était chez Prost Grand Prix l'an dernier. Il avait marqué un point, ici même, à Montréal. Et là, c'est physique. Oh, là, 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 il était trop vite, Olivier. Qu'est-ce qu'il a eu freinage ? Sorti de route au freinage, malheureusement. Mais vraiment, ils sont... Et il essaye de repartir, mais c'est fini. Non, non, c'est impossible à m'attirer. Regardez, dans le regard, regardez. Eh oui, il la perd au freinage. C'est frein, frein. Il la perd au freinage, le train arrière passe devant. C'est bizarre, parce qu'il y a un blocage de cette roue que vous voyez avant gauche, là. Instantanément, regardez. Creu, danse. Quel dommage, quelle déception, prise d'après-midi. Les feux rouges sont tous allumés. Ils vont s'éteindre. Et c'est parti. Oh, le freinage. Faux départ. Rappeau jaune. Il y a une voiture qui a dû caler. Faux départ. On ne sait pas pourquoi, parce que toutes les voitures... Non, il y a une voiture là-bas qui est arrêtée. C'est une Steward. C'est la Steward de Joss Verstappen. Joss Verstappen. Qui revient en F1 cette année. Le voilà, Joss Verstappen, le pilote hollandais. Il a calé. Évidemment, il ne l'a pas encore couru cette saison en Formule 1. Il est bloqué, boîte bloqué, Pierre. Oui, un problème de transmission. C'est en fait... Oui, transmission ou alors l'embre... ...juste après leur premier avitaillement. Aïe, aïe, aïe. Akinen en tête à queue. Akinen en tête à queue. Il a sans doute essayé une manœuvre un peu suicidaire sur Edgurvain au dernier virage. Vous l'avez vu là. Bon, on ne va pas s'étendre actuellement. Oh, pas de fumer significatif. C'est un Vénisphorne qui vient de casser. Il y a son père en difficulté. Il y a de l'huile, évidemment. Oui, il y a de l'huile. Et il y a un tête à queue de Wurt, je pense. Oui, c'est Vizikela. Et devant, Schumacher en pneu intermédiaire. Et visiblement handicapé. Et Coulthard vient freiner sur le mouillet à l'intérieur. Et il passe en travers, évidemment. Schumacher sait qu'il ne peut pas prendre le moindre risque. Intermédiaire. On se fait dans la... Schumacher attaque Vizikela. Il va y aller. Il va à l'entrée de seau. Et il résiste, Vizikela. Ils sont au coude à coude. Magnifique bataille. Même si on se bat pour l'instant pour la 11e place. On est quand même côte à côte. Et Vizikela garde l'avantage. Mais attention. Cinquième à 23 secondes. Et puis, on pointe les deux Williams. Oh, des taquels de Damon Hill. Et c'est ce virage. Zéro point au championnat quand même pour Damon. Il accélère un peu tôt. Il avait la bordure humide à l'intérieur. Il était dans le trafic. Avec une Frost Peugeot. Aquinen coule tard. Aquinen un petit coup d'œil dans le rétro. Il y a une Saubert qui est dehors. Et c'est Herbert. Avec les pneus usés. Et avec les roues. On dirait une roue ouverte presque. Non, non. C'est un peu rentre cette saison. Ce petit malentendu chez Saubert. Regardez. Herbert, il y va tout seul. Comme un grand. Hop, marche. Et oui, pour résister au retour de Jean, il faut prendre des risques. Avec des pneus plus usés, évidemment, que ceux de Jean, allez-y. Et on a failli avoir un frontal. Il a de la chance. On a failli avoir un frontal entre les deux Saubert. Ça n'aurait pas été très mal. Non, là, ça va. Il tourne en 1, 3, 8. Il est en bas de clède. Oh, là, là, là. Il a aperçu Ralph Schumacher au tout dernier moment. Avec les nuages de flotte. Mais même Jacques Paulette-Bioff. Regardez. Il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune pour Monsieur Poultard. Et voilà. On vous l'avait dit, il attaque trop au Coulthard. Voilà. Non, mais surtout, je crois qu'il était piégé dans le trafic. Voilà. Regardez. Eh oui, il est en trajectoire. Il est obligé. Et au moment où il nous fait une série de toupies assez impressionnante. Vous avez vu, on ne peut pas doubler là. Et la McLaren se plante dans les graviers. Il y a un aileron dans l'allée des stands. Attention. Voilà, il y a Jean-Alizy qui rentre derrière. Et il peut éviter l'aileron de justesse. Il est attaque de Trouli pendant ce temps. Oui, je vous l'ai dit, là. Ah oui, c'est la patinoire. C'est la patinoire. Et ici, à Silverstone, il y a deux, trois endroits. Spécialement. Regardez Verstappen aussi, dans la difficulté. À Cops. Et spécialement à Sto. Et après, à Club, entre Club et AB. La piste est un peu bossée. Il s'est arrêté très tôt en débutant. Regardez Verstappen. Voilà. Au freinage. Oh, non. Il s'est cassé, cassé, cassé. Là, il n'a pas fait exprès. Voilà, il s'est garé. Il a tourné à droite, il a tourné à gauche. Effectivement, il y a un problème. C'est très étonnant que dans ces équipes, on fasse des erreurs pareilles. Oh, encore une fois, c'est la commune, le Prost, Peugeot. Non, c'est Akinen, non ? C'est un replay. Non, c'est le replay de Trouli qui vient de repartir. Akinen ! Akinen est sorti. Bon, ça va, il est toujours là. Vous avez vu les traînées d'eau, on croirait des bateaux, les voitures. Akinen est la deuxième fois. Les conditions de piste sont épouvantables. Regardez, il passe au raccourci. C'est un bridge. C'est un bridge. C'est un bridge. Très vite. En cinquième. Et il revient sur la piste du côté de Priory dans le virage suivant à l'entrée du complexe. Alors là, on peut dire qu'il a coupé sérieusement la piste. Il est raccourci, il n'était pas long. Ah oui, c'est un gros raccourci. Je peux vous dire que Ville vient de partir descendre façon Rallymen. C'est-à-dire en dosant comme en dos sur la neige. Vous avez tout doux, tout doux, tout doux. Il est furieux parce que, bon voilà, on l'a arrêté pour mettre des... Oh là là, attention. On revoit une Stewart en tête à queue, c'est Barichello. Eh bien, c'est le virage. Fautour précédent. Oh, c'est Panis, Panis, Panis. Dommage, Olivier. Panis. C'était 8 par électrique de la Psycara. Là, on revoit Olivier Panis. Hop. Oui, ça se passe bien. Le salto qui t'accèle à Remus. Voilà, voilà. Et revoilà Akinen. Still alive. On a peur. Regardez Nakano en tête à queue. Décidément. Là, on devra arrêter la piste. Ça part dans tous les sens. On ne devra arrêter la piste. La visibilité, elle est absolument nulle. C'est ça. Et la safety car entre en piste. C'était une autre option. Voilà. C'était soit l'arrêt de la course, soit la voiture de sécurité. La voilà qui monte en piste pour neutraliser l'épreuve. Mais c'est tout bénéfice pour Schumara. Parce que les 38 secondes d'écart entre Akinen, le leader et Schumara au deuxième vont être réduites à néant. Et on va peut-être avoir une arrivée au sprint en fin de course. Voilà la voiture de sécurité qui monte en piste. Elle est pilotée par Oliver Gevin, un pilote anglais qui a terminé deuxième de la coupe Porsche ce matin. Mais c'est encore mouillé Pierre. Franchement, regardez. Et Diniz en tête à queue. Pedro Diniz, on parlait des pneus froids. Cinquantième cours. Et il y a une Minardi en tête à queue. C'est Nakano. Et oui, lui aussi sans doute piégé par des pneus froids. En tout cas, cinquantième passage devant les stands. Akinen, Schumara dans la même seconde. Et il est sorti. Je vous l'ai dit. Il est sorti à Beckett, Smika Akinen. Très difficile. Il reprend la piste. Mais c'est fini, Schumara est parti. Bye bye. Ciao. On ne le verra plus. Il a joué avec le feu. Oh, Villeneuve. Villeneuve à la faute. Il n'a pas calé. Il repart, mais ce n'est pas terrible. Il va se retrouver huitième, Jacques. Il est arrivé. Akinen, alors que là, on revoit le tête à queue de Villeneuve. Regardez. Oh là, dans le bac à sable. Il a de la chance de bien s'en sortir. Attention. On revient sur la tête de la coupe. Oh là là, regardez. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Un parapluie baladeur. Ça, c'est très dangereux. C'est assez grave parce que sa pénalité concernerait Michael Schumara. Aïe, aïe, aïe. Alors, attention. C'est pour le départ. Non. Des conducteurs. Alors que nous rentrons dans la seconde moitié de la saison. Le championnat est loin d'être joué. Schumara rentre au stand. Aïe, aïe, aïe. Dernier bout. Oui, c'est ça. Schumara rentre au stand. On est en train de l'attendre. Jean-Todd a pleuré. Attendez, mais il y a le drapeau à Damier, là. Comment on fait dans ce cas-là ? Il y a le drapeau à Damier. Il n'a pas passé. Ah, ben, le drapeau à Damier, il est là. Il a gagné, Akinel. Je ne suis pas sûr de ça. Si, si. Alors, 10 tours de pénalité pour Schumara. Bien sûr que si. Il n'a pas passé le drapeau. Ah, ben, Schumara, il a fait 60 un coup. Mais voilà. Akinel est passé. Je n'ai pas vu le drapeau à Damier. Encore un tout. Le drapeau à Damier est là. Il est bien là. Il est là. C'est Akinel. Alors, est-ce qu'il l'a eu ? Il a gagné, il a gagné. Il a gagné. Oui, Akinel. Mais attendez, attention, Schumara. Le 60e passage. Mais dans la même chose, toi, le règlement dit que tu coupes la ligne dès que tu... Alors, applaudissement chez Ferrari maintenant parce que Mickaël Schumara a déclaré vainque. Il était bien passé sous le drapeau à Damier. Le feu rouge, attention, ils vont s'éteindre. Et c'est parti avec un lesic qui est bien parti. Mais physique est là aussi, attention à McLaren. La McLaren se faufile. Et il y a du monde derrière. On est à 4 de front. McLaren est première. Attention, Akinel en tête. Jean est quatrième. Physique est la deuxième. Schumara. Et il est même cinquième, Jean. Il n'y a pas vu qu'il faut qu'il y ait passé. Il y a Salot qui est sorti. Et il y a une touchette à la arrière du peloton avec Johnny Herbert avec Takagi. Avec une minardi, celle de Nakano. Et tueront. Non, c'est Nakano. Regardez. Akinel, Schumara en deuxième. Et le Schumara, voilà. Physique est la barrique et l'eau. Allez-y. Et attention là. Oh, les 2 par 11. Vinnis et Salot. Pédro, Vinnis. Salot, Villeneuve est pris dans l'entouteillage. Et Villeneuve et Coulthard qui est à loin dans le peloton. C'est fini pour Salot. Et beaucoup d'incidents dans ce... Normal. Voiture de sécurité. Et voilà la voiture de sécurité. On s'en doutait. Merci Jean-Louis Monset. Quand on sait que... Quand je discutais avec Jean, je me disais que les... Il est sorti, Schumara. Oh là là là. Il est sorti violemment. Oh là là là. En prenant la bordure à l'extérieur. C'est fini pour Schumara. C'est la courbe Bosch. C'est fini Pierre. Non, la courbe Jockenrin. C'est dans l'avant-dernière courbe. L'avant-dernière, c'est dans la ring. Alors je peux vous dire qu'ici, c'était une explosion. Tout le monde est déjà en position. Eh bien, Serrati ne peut pas rentrer. Oh, et Trenzen en flamme. Il est passé sur un débris ou il y a un moteur ? Moteur, moteur, Pierre. Moteur cassé pour la Williams. Et on vous l'a dit, beaucoup de choses au bout de 17 tours, Pierre. Il traîne un petit pont. Oui, mais Fizikela a des pneus neufs. Oui, mais il va essayer de faire un peu de résister. Non, c'est Jean, il te vent. Jean, il te vent. Ouais, c'est pas évident, oui. Si, si. Oh, il te touche. Et il s'accroche. Fizikela dans le bacassa. Allez-y, très fâché. Il repart. Espérons qu'il n'ait pas calé. Aïe, 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 aïe. Mais franchement, je ne comprends pas. Fizikela dit, bon, c'est vrai qu'il va perdre une place, mais ce n'est pas très important. Il a une très bonne voiture. Il sait qu'il est plus rapide que... Je vous propose de jouer avec nous au concours d'opposition et nous donner le tir de tête. 36-15 côté F1. Ciao, ciao, monsieur Tuero. Oui, les deux. Sceptique fumée. Regardez-les. Ah, il a... Je crois qu'il ne va pas pouvoir faire autrement. On peut parler d'une bagarre. Regardez l'erreur. Il l'a pas fait, regardez. On vous l'avait dit. Regardez. C'est Michael qui part à la faute. Oui, mais je pense que son frère va le laisser passer. Lui a eu peur aussi. Il l'a vu arriver. Oh, Verstappen en feu, dommage. Ralt l'a vu arriver et il avait freiné tard. Il avait freiné tard, il a fait sortir. Moteur l'a fumé et on le dit, les moteurs souffrent sur ce tracé. Et ils souffrent généralement en fin de course, Pierre. On a eu l'abandon de Frenzen avec un moteur mecha-chrome qui a explosé tout à l'heure. Là, c'est au tour du V10 Ford. Alors là, il a plein d'huile. De la Steward. Regardez. Hop, il se fait en tête à queue. Il a d'huile sur le pneu. Il met d'huile partout. Il aurait dû s'arrêter depuis longtemps. Je ne comprends pas qu'à la radio, on ne lui ait pas dit. Et regardez, ça prend feu. La voiture prend feu. Alors, on a déjà mis des voitures de sécurité pour moins que ça. Regardez la grue. Je pense qu'il est dans l'échappatoire. 52 tours bientôt. Nous sommes à... Oh, le Trader ! Il est dans l'herbe ! Il va s'en sortir, il va s'en sortir. Il est à droit. Oui, mais il perd du temps. Et oui, ça, sur son pari, ça va être dur. Il ira. Oh là là. Et moi, il me fait peur. Je suis par là. Là, c'est le petit frère. As qui part à la chambre. Oh non ! Et ce n'est qu'il me fait peur, c'est Mickaël. Il attaque tellement, Jacques. J'ai l'impression qu'un jour, il va sortir. On va à la fin de ce Grand Prix. Regardez ici, la sortie de route. Voilà, on est trop à l'extérieur. Alors, toujours dans ce petit virage après l'estande, le deuxième virage, dans ce long gauche. Regardez, il n'a pas froid aux yeux lui non plus. En tout cas, Schumacher... Les feux rouges vont s'allumer. Les voilà qui s'allument. Et au moment où ils vont s'éteindre, ce sera parti. Et ça va patiner à qui mieux mieux. Attention ! Stop ! Le départ ! Et certains l'anticipe mieux que d'autres. Schumacher, par exemple. C'est fini, il restera derrière. Desmond, il a raté son départ. Il va passer, Schumacher. C'est devant, Villeneuve, deuxième. Desmond, il a complètement raté son envolée. Alors que Jean Lézy, comme d'habitude, n'est pas mal. Schumacher, troisième. Oh là là, poum ! Ça tape fort ! On va arrêter la course, Pierre. Et c'est Coulthard. C'est Coulthard qui était très mal parti. Regardez, regardez ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est un carambonnage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Pierre, c'est le problème des départs sous la pluie. On ne voit pas un mètre. Et regardez le carnage, pourvu que les pilotes ne soient pas blessés. Mais en tout cas, accident très spectaculaire. Il n'y a plus beaucoup de voitures qui vont être capables de repartir, Pierre, sur la piste aujourd'hui. Parce que là, il y a une quinzaine, dizaine de voitures qui sont vraiment endommagées. On est là à 200 km heure. La piste est très étroite à cet endroit. Rapport rouge, c'est arrêté, c'est sûr. Évidemment, la course est arrêtée. Rosset de Roussalot est debout, et Olivier Panis aussi est sorti de sa voiture. Oui, les deux procs ont été touchés. Goudieur, on l'a bien vu. Chez Goudieur, ils sont en V. Bon, mais là, faites garde, c'est le défi. Feu rouge, ça s'éteint et c'est parti. Attention, voilà ! Très prudemment, vous avez vu ? Oui. On a mis du temps à partir. Et il y a une Benetton qui a mal parti. Ah, il est beaucoup mieux parti. Beaucoup mieux parti. Démonie, il est en tête. On a été prudents. Mais Schumacher qui fait l'extérieur à Aquinem. Oh, il va s'accrocher. Ils sont accrochés. Et tête à queue d'Aquinem. Il a été touché. Aquinem a été touché par Schumacher. Il a été poussé par Schumacher. Oui, mais enfin, il était à l'intérieur. Schumacher a tenté tout. On en reste là. Et l'autre, à McLaren, c'est accroché avec une Benetton. Avec Wurt sous physique et là. Koulthard en difficulté. C'est l'abandon de la course. Alors que la voiture de sécurité va prendre la piste. Voiture de sécurité. Et oui, Pierre, je voulais vous le dire. On va mettre la voiture de sécurité parce que la voiture est toujours sur la piste. Oui, pour dégager la McLaren de Aquinem. Safety car. Voilà, safety car. Pour l'instant, il n'y a que deux. Il y a eu. Ça, c'est la sortie de route. Là, c'est Wurt sous Koulthard. Violent, aussi. C'est du côté de Rivard. En tout cas, Koulthard ne touche pas les pneus. Donc, il va pouvoir repartir. Et il est reparti. On l'a vu, David Koulthard. Alors, attention, Pascal. L'occasion ou jamais. Regardez. Et il vient accepter, lui. Il n'a pas y sortir. Dans le freinage de l'arrêt de bus. Et il va passer, Schumacher. Brillant. Il l'a surpris à la sortie de planchiment. Brillant. Magnifique. Au coupé, dans le garage Ferrari. Les applaudissements. Eh oui, eh oui. C'est-à-dire qu'il y a 25 secondes. Voilà, Frenzen. Soit la Williams, Mécacro. Oh, Horvain dehors. Oh là là, il va s'arrêter. Il a cassé l'aileron. On est au combe. Je m'écarte, là, parce qu'il y a le feu dans le stand. Attention, attention. Attention, Frenzen qui passe. On va repartir. Horvain qui nous la joue. Sans aileron, ça va être plus dur. On a vu. Zenn, allez-y et compagnie. Et encore un drapeau jaune, là-bas. C'est une tirelle. Takagi. On a presque trompé. Voilà, c'est Takagi. C'est Takagi. Alors que là, encore un incident à la source. Et c'est Takagi, précisé. Voilà, très, très glissant. J'avais vu, là, le... Sur le coin, vous voyez où on accélère. Ici, là. C'est là que Coulthard aussi est parti à la faute tout à l'heure, je pense. On a de la terre. Lors du premier départ. Attention pour les voitures qui arrivent. En tête de la course. Regardez, beaucoup d'eau soulevée par les pneumatiques. Là, ce sont les commissaires de piste. Ville-Neuve est sorti. Ville-Neuve, absolument. Tête à queue. Vous ne voulez pas vous appérons. Eh oui, il ne s'est pas arrêté. Il est en intermédiaire et il perd le tour en ligne droite. Dans la longue ligne droite. Oh là 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 là. Il a tapé. Il ne concerne pas Horvain et Frenzen, mais ça concerne bien Coulthard et Schumacher. Oui, absolument, absolument. Sincèrement, vous avez vu, Jean, il fait son boulot. Vous avez vu, il ne laisse rien passer, Jean-Thon. Regardez les meilleurs tours des deux pilotes. Oui, bien sûr. Schumacher tourne en double. Oh là là. Et voilà. Ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés. Quel drame. Et parce que Schumacher... Ah, c'est fini. Schumacher sur trois roues. C'est fini. Quel drame pour Schumacher. Certainement, Coulthard l'a vu. Il a levé le pied pour le laisser passer. Vous avez vu, dans ses trompes d'eau, quand on est derrière, on ne peut pas voir l'arrêt de la voiture. Je vous disais qu'il fallait la voiture de sécurité, Jacques. Non, mais il fallait surtout que... C'est Horvain qui est au stand pour l'instant. Jean-Thon est allé chez McLaren pour faire passer le message à Coulthard. Et peut-être que la radio McLaren a intimé à Coulthard l'ordre de levé pied. Il rentre Schumacher. Alors, le ponton, c'est Coulthard aussi, c'est fini. Et ça précipite la défaite de Schumacher. Et il n'y a plus de porte-moyeux à la porte. Et il est fâché, Schumacher. Il est sorti du garage. Il va chez McLaren. Il va chez McLaren. Il faut qu'il se calme. On essaie de l'accompagner. Il va pas chez... Si, si, il va chez McLaren. Il va chez McLaren. Oui, je peux vous dire qu'il va chez McLaren. Il va voir Coulthard. Il n'a pas besoin d'y aller. Et on essaie de le rattraper. Il faut le calmer. Oui, Stéphano Domenicali essaie de le rattraper. Il est en train de le mettre. Et voilà Coulthard. Voilà l'explication entre les deux hommes. Alors, on est en train de les séparer. Mais oui, mais je crois que Coulthard l'a pas fait volontairement. Voilà, j'entends d'emmène Schumacher. Allez, on se calme. Il s'est fait piéger par la pluie de Franck Orson. Et Hervain est dehors. Il n'est pas le seul, il n'est pas le dernier. L'autre Ferrari d'Hervain maintenant qui abandonne. Et voilà, tout le monde avait les bras au ciel. Alors qu'il occupait la quatrième place. Regardez, il pleut trop. Il y a de la tension dans l'air. Il fallait la voiture de sécurité. Je le répète encore et toujours. Et regardez, une roue sur la bordure. Boum, ça pardonne pas. Alors là, on est dans le virage arrière. Dans le double gauche. Le double gauche, entrée à 200 et quelques l'heure. Regardez. Et voilà, c'est fini également pour Hervain. Tout de suite, tout tourne une page de pub. Et on revient à Spa pour faire le point après ces événements incroyables et ces nombreux rebondissements. A tout de suite. Pas franc-en-champ, les événements se précipitent ici une direction de course absolument épouvantable. Et vraiment, vraiment, on ne comprend pas que la direction de course n'ait pas envoyé la voiture de sécurité depuis plusieurs tours déjà. Là, c'est Fizikella qui revient à pied. Je vous propose un tour au freinage de la chicane d'arrêt bus. Blocage des roues pour Demenil qui part tout droit dans l'herbe. Heureusement, c'est à faible vitesse et il retrouve l'adhérence. Oui, il n'a rien abîmé. Il a sorti. Demenil en a vu. Et regardez ce qui est arrivé ensuite avec Nakano et Fizikella. Fizikella qui ne le voit pas, pas de visibilité. Et à toute vitesse, la Benetton qui s'encastre sous le drôle de la Minardi. Et regardez le miracle. Et il franchit le rail d'entrée des stands. Il est resté à gauche de l'entrée des stands. Il va le doubler. Pour Eddy. Non, 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 Jacques. Allez, c'est l'arrivée. Demenil, Ralph Schumacher. Comme à la parade, sous le drapeau à Damier. Et bravo, messieurs. Ça y est. Bravo, bravo, Pierre. Un fort formidable. Jean Lézy, troisième. Voilà la sauveur de Jean Lézy qui sort du nuage. De nouvelle aussi, on voit moins de fubées s'échapper de la... Ah, attention. Il y avait des problèmes de frein. On l'a vu tirer tout droit tout à l'heure à la chicane avec la rose. Et il essaye de... Oui, il va revenir. Je pense qu'il gagne la course et que Michael Schumacher finisse deuxième. C'est quand même 4 points de moins. On voit ici la petite droite. On revoit Pedro Diniz avec la rose faire un tour dans les graviers. Il pensait même qu'il aurait pu avoir la position. Johnny Herbert. Johnny Herbert. Sur la sauveur. En difficulté, en tête à queue. Regardez encore. Alors que là, on revoit ce qui est arrivé à Johnny Herbert en marche arrière au premier Lesmo. Deuxième Lesmo. Deuxième Lesmo. Tête à queue au freinage, à mon avis, en voulant doubler la voiture qui précédait, qui devait être celle de Salo. Oh, j'ai vu une voiture en... Alors que là, on revient au ralenti sur la canot et la Minardi moteur en flamme. Moteur explosé sur la Minardi Ford. Vous avez vu comme ça obstrue la piste, la visibilité, c'est quelque chose d'incroyable. Ça arrive en début du peloton avec toutes les voitures derrière. Vous êtes dans un brouillard plus total. Et regardez comme ça flambe. Oui, c'est une fumée opaque. Et c'est du côté de Lesmo. Il ne se dépêche pas. Chez Wurst tout à l'heure. Ouh là là, attention, regardez le travers incroyable. Au sorti de route de Villeneuve. Vous l'avez vu, incroyable travers au freinage. Il est parti, oui. Et dommage. Jacques Villeneuve qui se rapprochait de la salarine de Valentin. Alors, vous avez vu, on a pris la bande blanche, travers. Difficile à récupérer. Et voilà, et là, il n'y a pas de problème. C'est imparable. Là, on ne ressort pas d'une cabriole comme ça. On ne ressort pas d'impact dans un bac à gravis. Il n'a pas tapé, mais bon. Non, à ce point, on revoit la caméra. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Voilà, c'est fait. On n'avait pas besoin de téléphoner. Il n'y a pas la peine d'y aller. Bien sûr. Non, mais ça se fait. Et bon, l'entrée. Oh, Akinem ! Akinem ! Sorti de route d'Akinem. Attendez. La chicane Ascari. Écoutez, écoutez la tribune de Bonza. Attention, est-ce qu'il a calé ? Est-ce qu'il repart ? Il repart. Il repart. Attention, attention. Il a été gêné par Fisikela. Vous avez vu ? Akinem, il est dans le sens de la piste. Il a pris par Fisikela. Il est dans le sens de la piste. Et il voit dans le bras de charme. Oui, très vite. Regardez. Il n'a pas du tout été gêné. Il s'est loupé. Oui, il s'est loupé. Oh là là. Freinage de la chicane Ascari. Beaucoup de chance. Il vient de loin. Alors, vous voyez, ce dégagement, il aurait pu prendre les deux là à gauche. De peu à gauche. Beaucoup de chance pour Mika Akinem. Les feux rouges vont s'allumer. Et puis, quand ils seront tous allumés, vous connaissez la procédure. Quand ce sera éteint, ce sera parti pour de bon. 21 voitures sur la grille puisque Ricardo Rosset n'est pas qualifié pour ce dernier Grand Prix de la saison. Et c'est parti. Oh, drapeau orange. Un petit orange, plutôt. La procédure de départ est donc à recommencer. J'ai l'impression qu'Akinem avait levé le bras. On a les drapeaux jaunes. Coulthard également a levé le bras. C'était un faux départ. Voilà, le départ de ce Grand Prix du Japon de Formule 1 absolument décisif. Deuxième départ. Ah non, non. Et Schumacher qui lève la main. Schumacher, c'est fini. Décidément. C'est voulu. C'est pas possible. Il est tout malheureux. Et que se passe-t-il ? Non, ils ne vont pas partir. Et voilà de nouveau les feux. Exception du pilote allemand. Et la rage. Regardez, voilà. Tout le monde s'élance. Et Schumacher attend. Un perturbable. Quelle image, Pierre. Terrible. Terrible. Regardez. C'est pas sympa. C'est peut-être le titre mondial qui s'envole là. Schumacher impuissant. Vous vous rendez compte, le travail fourni par ce garçon est tout ça annulé en deux secondes. Et il va partir dernier. Alors, Koulthard, Frenzen, Igl. Koulthard s'énerve. Il vient de tourner en 1.41.3. Oh, mais c'est Takagi. Dommage, on vous parlait du dernier Grand Prix de l'écurie Tyrell. Et voilà. Toranosuke. Takagi. Ah, ils ne sont pas sortis tous seuls. Il y a eu un accrochage avec Nakano. Et voilà. Et c'est tout héros. Il a braqué. Regardez. Il n'a pas vu. Et voilà. Et c'est tout héros, l'argentin, qui est venu s'empaler dans la Tyrell au moment où le Japonais braquait pour la chicane. Mais regarde. C'est du franc-fraîné, mais en plus spectaculaire. Il n'en vient pas, Takagi. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tout héros, c'est une grosse erreur. Alors, attention, parce qu'il y a des débris sur la piste. Attention, on peut peut-être prendre quelques débris, avoir une crevaison. Quand même, la 15e et la 16e. Mais attention, attention, c'est Michael Schumacher. Voilà, crevaison. Vous voyez la piste. À l'arrière droit. Vous avez vu ce qui est arrivé, Pierre, sur les débris. Les débris d'accident. Il ne peut pas rentrer. Et c'est fini. Il ne va pas plus loin. C'est fini pour Michael Schumacher et pour la Scuderia Ferrari. Mika Akinen est champion du monde. 1998. Quoi qu'il arrive, maintenant, le pilote finlandais peut abandonner. Eh bien, il sera couronné champion du monde. Akinen, en tête. Regardez la crevaison. Elle est instantanée. C'est juste après avoir passé dans les débris. Les débris de l'accident. L'accident. La collision entre Touero et Takagi à la chicane. Et c'est malheureusement Schumacher qui fait le dépôt cassé. Eh bien, voilà une image qui en dit long. Et inhabituelle, surtout pour Schumacher. Et là, il va devoir digérer sa déception. Je me souviens des incidents de Silverstone. Du retour de la Ferrari. Beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de... Regardez, il est heureux. Le brio. Oui, vous allez voir. Quel brio et quel couronnement pour McLaren Mercedes qui revient au sommet au premier rang de la Formule 1 avec Mika Akinen, champion du monde. 1998. Au passage des stands, Mika Akinen, alors que Eddie Irvine franchit la ligne. 6 secondes derrière seulement pour Ferrari. David Coulthard va compléter le podium.